Oui, bien sûr. Oui, je me cache. J'ai honte. Presque honte. Ça va ? Vous voyez, un peu la revanche d'une blonde. Bref, orageux, orageux cette revanche aujourd'hui. Orageux aujourd'hui, c'est vrai, avec l'arrivée d'une perturbation par l'ouest qui entraîne en fait à l'avant un flux de sud avec des bouffées d'air chauds qui expliquent cette hausse des températures. La perturbation, la voici. Elle est arrivée ce matin par la pointe bretonne. Elle va progressivement se décaler cet après-midi du Cotentin jusqu'au pays de la Loire avec de faibles pluies. Elle n'est pas très active. En revanche, à l'avant, ce flux de sud entraîne donc ces remontées d'air chauds et instables, d'où ce coup de chaud sur la France. On y reviendra avec les températures et cette évolution orageuse dans l'après-midi du nord jusqu'au centre en passant par l'île de France, peut-être même quelques chutes de grêle. Sur l'est et sur la moitié sud, c'est du soleil. C'est un temps plutôt calme. Mais ce matin, on a pas mal de nappes de brume, de brouillard ou de nuages bas sur l'Aquitaine. Donc prudence, ces brouillards pourraient persister cet après-midi très localement. Les températures relevées ce matin comprises entre 11 et 24 degrés. Et puis pour cet après-midi, les valeurs s'échonneront entre 20 et 34 degrés. 20 petits degrés ici sur Brest et 34 degrés du côté de la région Rhône-Alpes. Des températures qui sont donc en très nette eau, surtout au nord d'ailleurs, avec un maximum de 29 degrés à Paris ou bien 32 sur Strasbourg. Au revoir. Au revoir.